d'accord alors moi j'ai monté j'ai monté tout un historique bon j'ai déjà fait un article un assez long article sur le sujet sur mon site que tu as vu d'ailleurs oui bon maintenant pour les pour les pour les lecteurs j'ai je pense qu'il est utile de faire un historique de toutes tes recherches donc je vais je vais parler je vais faire un historique et tu me coupes tu me coupes si tu as des choses à rajouter si tu s'y ai des erreurs ok alors j'ai commencé alors toi depuis 1998 tu recherches et étudie la présence des incans en forêt amazonienne de façon permanente c'est à dire une présence pour eux pour toi qui serait régulière voire permanente et qui se sera incelé là dedans oh pardon dans cette forêt amazonienne voilà quand ils ont conquis la partie amazonienne de l'empire d'accord parce que je pense que j'ai pensé que c'était justement à cause du questionnement sur les origines des incas il ya deux questions justement il ya le lac de titicaca certains pensent qu'ils viennent du lac titicaca et d'autres pensent qu'ils viennent d'amazonie de la forêt amazonienne en fait voilà donc tu cherchais à prouver qu'ils venaient de la partie amazonienne on sort du mythe du mythe du lac titicaca qui explique que manco incas et ses frères et soeurs seraient sortis avec une baguette en or du lac titicaca après un ordre du dieu viracocha mais l'archéologie montre que l'histoire était peut-être un peu différente et que les sources de la civilisation incas venaient plutôt de la forêt amazonienne que que du lac titicaca par exemple même le plan tu sais que quand on regarde le antique de kusco on pense que ça formait peut-être un puma dont la tête était la forteresse de saxawaman mais le puma ce n'est pas un animal du lac titicaca c'est plutôt un animal de la forêt et puis il ya plein de plein de références comme ça qui attache en fait la civilisation incas et les civilisations de la région à la forêt amazonienne et non au lac titicaca ok donc bon alors je sais pas ce que tu as fait entre 98 et 2005 parce que bon on passe assez rapidement même sorti sur les sites de donc donc tu te tu 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 prends bien un petit peu parce que en fait c'est les sites en paix titi point com qui ont changé la communication thierry jamar c'est ton association qui a pris de relais ouais mais on est toujours ce grand paix titi voilà comme servi de grand paix titi au début qui moins utilisés maintenant mais c'est c'est vrai que bah avec facebook etc on le met un petit peu on n'a pas besoin de le mettre à jour tout le temps mais il ya quand même sur grand paix titi la dernière campagne de 2014 parce que depuis 2014 on se bat pour pour cette campagne actuelle qui est en préparation et donc il n'y a pas de il n'y a pas de nouveauté on va dire sur sur grand paix titi pour le moment en attente de la campagne qui est qui a été lancé en 2015 en janvier 2015 et pour laquelle on se bat pour l'obtention des permis d'accord alors entre 98 et 2005 toutes les opérations qu'on a qu'on a monté étaient orientées dans le département du madrid et dios autour des pyramides de paratoiries et des pétroulis de pcharros puisque à l'origine de mes recherches en fait ce sont les pyramides de paratoiries et en 2005 tu y vas on y arrivait en 2001 en 2002 en 2004 en 2005 en 2006 et je pensais jusqu'en 2006 je pensais que paix titi était peut-être caché quelque part autour des pyramides de paratoiries et parce qu'on avait trouvé en plus des indices de la présence des incas autour des pyramides et beaucoup de matériel archéologique et en fait en 2006 2005 2006 je j'ai compris que paix titi ne pouvait pas exister à côté de des pyramides puisque c'est un chaos géologique et que par ailleurs les des incas et les civilisations pré-incas ont toujours construit leur leur cité dans une bande géologique autour des 2000 mètres du 2000 ou plus et les pyramides sont à 500 600 mètres d'altitude et puis c'est vraiment un chaos géologique mais pour autant il doit exister une cité un centre de population dans la zone des pyramides qu'on n'a pas trouvé mais qu'on a à peu près localisé mais une petite cité comme celle que l'on a découvert à Laco par exemple mais pas une grande cité comme on pense que doit doit être paix titi on a trouvé énormément de matériel archéologique à usage domestique et militaire dans les dans les pyramides qui montrent qu'il y avait et puis des blocs cyclopéens qui montrent qu'il devait y avoir une petite cité mais qu'on n'a pas encore trouvé mais qui doit pour autant exister et qui doit qui doit remonter à l'époque du 15e siècle la fin du 15e siècle à l'époque de Tupan Kayupanqui puisque les chroniqueurs racontent qu'à cette époque les incas avaient lancé des expéditions dans le Madre de Dios pour repousser les limites de l'Empire Inca c'est notamment ce que raconte Garcilaso de la Vega qui parle notamment d'une expédition avec 10 000 guerriers et le matériel qu'on a archéologique qu'on a découvert dans cette région c'est peut-être de cette expédition de 2000 guerriers peut-être qu'ils ont laissé des postes de contrôle dans l'Empire comme on sait qu'ils en ont laissé en Bolivie etc pour maintenir les limites de l'Empire voilà mais en 2005 2006 on comprend enfin j'ai compris que Paltiti ne pouvait pas être dans cette zone et on a orienté nos recherches un peu plus vers vers le nord. D'accord alors en 2006 tu vas à Pucharrot ouais tu vas examiner cette fameuse falaise de Pucharrot où il y a des pétroglyphes qui t'indiquent peut-être justement une direction et tu découvres aussi un grand visage, un grand visage sous le pied dans une montagne. Oui ça paraît ça paraît incroyable et ça a été vraiment des concours de circonstances parce que c'est on en a localisé trois des géoglyphes et qui ne sont visibles vraiment que sous certaines conditions de lumière et sinon on peut passer à côté sans les voir et on les voit que lorsque le soleil est latéral et alors c'est marrant parce que le grand visage dont tu parles il regarde exactement il est face à l'un des visages anthropomorphes très très connu de Pucharrot et le visage de Pucharrot très connu en forme de coeur très anthropomorphe regarde droit dans le dans ce géoglyphe comme un miroir et je pense que ce grand géoglyphe d'ailleurs était destiné aux voyageurs de l'époque Inca pour signaler la présence des pétroglyphes de Pucharrot. Ah d'accord, c'est un panneau indicateur quoi ? Un panneau indicateur pour indiquer la paroi principale de Pucharrot qui pour nous est déjà est une carte géographique mémoire des Inca pour aider les voyageurs de cette époque à se déplacer dans la forêt amazonienne sans se perdre et on pense que c'était peut-être pour atteindre un lieu principal qui pourrait être Paititi et c'est d'ailleurs par rapport à l'interprétation qu'on a eu de Pucharrot qu'on s'est dirigé plus vers le nord puisque l'hypothèse qu'on a émise à cette époque c'est que Paititi pourrait être quelque part au nord-ouest de Pucharrot, voilà et on s'est lancé dans une... dans une... comment dire... dans une campagne en 2009 parce qu'on pensait l'avoir localisé entre deux lacs en 2009 ça a été la fameuse zone rouge et là c'est pareil on a attendu deux ans pour avoir les permis puisque c'était un peu compliqué parce qu'il y avait des des natifs en isolement volontaire Kouka Pakuris et on a failli par... on a fini par obtenir ces fameux permis et... mais il a fallu attendre deux ans comme un peu comme actuellement alors évidemment on n'est pas tombé sur sur Paititi en 2009 on a vu qu'on a fait chou blanc on a vu qu'il n'y avait rien dans cette zone dans cette fameuse zone rouge mais pour autant on a vu la présence des incas dans cette zone puisqu'on est allé à Maméria et dans cette... il y a un peu plus au nord et en allant dans la zone rouge on est tombé dans la vallée de Lacaux avec une vallée des merveilles puisqu'on est... on est... on a fait des découvertes extraordinaires en 2009 qui n'étaient pas celles escomptées puisqu'on pensait découvrir Paititi à cette époque mais on n'a pas été déçus puisqu'on est... on a... on est tombé sur des dizaines de sites inconnus... L'Actapata, tu dis L'Actapata est couvert de la forteresse de Wuala ? Voilà mais on a trouvé plusieurs citadelles qui portent le nom de L'Actapata puisque c'est un nom un peu générique qui dit... qui signifie en Quechua le village dans la montagne et dès L'Actapata on a... on en a découvert... il y en a quatre, quatre ou cinq dans la vallée de Lacaux ou à Chuchus Mayo et on a... on a découvert comme ça toute une chaîne de montagnes... de chaînes de sites pardon... De villages ? Oui mais pas seulement, des forteresses, des nécropoles, des centres de production agricole etc... et entre 2009 et 2013 on a suivi tous les... tous ces sites qui nous ont conduits là où on... là où on veut aller actuellement... Et donc je pense qu'il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard, tu vois, on n'a pas... Oui, c'est toute une vallée qui mène, qui mène justement, probablement à cette cité, cette grande cité cachée... Voilà, dès 2010, dès 2010 on s'est dit, il doit y avoir un site principal, quelque part au nord-ouest, qui devait contrôler les cités de Lacaux et de Chuchus Mayo... Et à partir de 2010 d'ailleurs, on arrive aux limites du sanctuaire de Megantony et des Matsigangas nous parlent... commencent à nous parler d'une montagne... Et donc ça a été le début de... de l'aventure Megantony puisqu'on s'est concentré vers cette zone... Et on a fini par... alors comme on savait qu'on avait vraiment l'impression de toucher au but, on a organisé deux, trois expéditions par an à cette époque... Et on a fini en 2012 par localiser la fameuse montagne dont il parlait... Et une montagne vraiment très très curieuse, grâce à un partenariat avec Astrium... Spot image Astrium qui s'appelle maintenant Airbus Defense and Space, basé à Toulouse... D'accord, oui oui, c'est grâce à des images satellites qui t'ont confirmé, qui t'ont confirmé les choses en plus... Voilà, alors au début en 2009, on avait une zone... une vague zone... Et puis d'expédition en expédition, cette zone s'est réduite... Et quand on avait à peu près le périmètre qui devait correspondre à la moitié d'un département français... J'ai contacté mes amis Isabelle Guidolin et Anne-Marie Bernard d'Airbus pour leur demander de nous... de me réaliser des photos satellites de cette zone... Et c'est allé au-delà de nos espérances, puisqu'on a vu cette étrange montagne carrée... Qui apparaissait... Et puis à côté des lacs jumeaux... Et justement, tu vois, en 2009, si on s'était focalisé sur cette zone de la montagne... De la zone rouge, c'est parce que c'était une montagne... Qui était entourée de deux réservoirs naturels... Et il y a des légendes qui parlent justement, qui disent que Paetiteau aurait été construit près de lacs jumeaux... Et on pensait que c'était ça... Alors quand on a vu la montagne carrée avec justement des lacs jumeaux à côté, on s'est dit... Mais ça ressemble étrangement à ça... Ben oui, c'est sûr... Et en plus, on a vu qu'il y avait ce lac carré... Que beaucoup d'explorateurs et de chercheurs localisait dans le parc national du Manu... Et qui est très lié à la présence de Paetiti... Et justement, ce lac est à 500 mètres, 600 mètres de la montagne carrée... Donc on a eu vraiment un faisceau d'indices qui nous disent que Paetiti est là... Et suffisamment de preuves sur le terrain pour aller voir... Alors c'est là où en 2013 et 2014, tu te rapproches... Ton équipe se rapproche assez proche, très près de l'endroit... Parce que vous arrivez en 2013 à 30 kilomètres des lacs... Ouais, ouais, de la montagne carrée... On a passé pratiquement un mois dans la forêt... S'il n'y avait pas eu les pluies qui nous ont ralenti... Vous vous êtes mal tombé après, parce que le temps s'est dégradé complètement... Ouais, bon, c'était pas une surprise, puisqu'on est partis en octobre-novembre... Et c'est la saison des pluies... Parlez... On a essayé... Disons qu'on n'était pas partis en expédition depuis 2011, à cause de l'affaire de Machu Picchu... Et ça nous démangeait d'aller... J'ai un peu passé les Machu Picchu dans l'historique, on va y revenir après... Ouais... Et donc on a pris le risque... On a pris le risque en 2014... En 2013... De partir dans une saison qui n'était pas la meilleure... Et on est arrivés à 30 kilomètres, il a fallu faire demi-tour... Et en 2014, on a essayé d'atteindre la zone un peu plus vers le sud, en remontant le fleuve Ticumpinia... Mais on a été bloqués dès l'entrée de l'embouchure, par des gens pas très... Les Saba Mantyari... Il y a une communauté native qui s'appelle Saba Mantyari... Et une autre... Et à l'embouchure, il y a un petit peu... Il y a un petit peuplement qui s'appelle... Kiparaï... Et... On a rencontré en fait les narcos, ici... Kiparaï, pardon... Et... On a clairement été menacés... Et donc on a essayé de négocier pendant 4-5 jours... Et... On a dû faire... On a dû partir... Abandonner le... C'est dû à quoi, à ton avis ? Est-ce que c'est la présence d'une autre tribu qui t'accompagnait ? D'autres gens... Non, non, non... Non, parce que... Ben... On avait vraiment... On sentait vraiment une mauvaise énergie... Des gens très agressifs... Qui nous ont même... Le chef de Saba Mantyari, qui est Matsy Ganga, nous a menacés à la machette... En disant, je suis le diable... Et... Et en nous disant... Si vous... On avait les permis... Et il nous disait... J'en ai rien à faire des permis... On est une communauté autonome... Et si vous... Si vous continuez, malgré le fait que je vous interdis d'aller sur mon territoire... Il peut vous arriver... Oui, bien sûr... Des problèmes... Voilà, donc on n'a pas insisté... On a essayé de... Remonter par la communauté de Timpia... Et puis de remonter le Chiwaniro... Mais... Finalement... On avait essayé beaucoup de logistique... D'alimentation... Et... Il a fallu qu'on remonte... Qu'on... Qu'on... A la communauté de Timpia... Et puis finalement à Cusco... Et tu vois... Les choses se passent... Pas... Toujours comme tu le penses... Mais souvent... Pour des raisons... Parce que... En décembre... En décembre... De 2014... On a appris que... L'armée péruvienne... Avait fait une... Intervention militaire... À Kitaparaï... Et que juste après la communauté... Ils avaient découvert... Un peu... Une piste d'atterrissage... D'accord... Bon... Il y a peut-être un lien effectivement... Des narcos... Et en janvier... En janvier 2015... Ils y sont retournés... Et ils ont découvert... 640 kilos de cocaïne... D'accord... Bon... Donc... Il y avait une zone de narcotrafiquants... Dans cette zone... Et... Je pense que si on avait insisté... Et là... Il y a peu de monde... De mon équipe qui serait... Revenu... C'est clair... C'est clair... Ça serait sûrement très mal passé... Ouais... Ça serait sûrement très mal passé... Ah bah oui... C'est une zone... On est dans une zone de trafic de cocaïne... Dans cette région... D'accord... Et... On a une explication... Je veux dire... On a peut-être même une explication... C'est pourquoi tu n'as pas reçu l'autorisation depuis deux ans... C'est peut-être lié aussi... Oh... Je ne pense pas que ce soit lié à ça... Le fait que l'on se batte actuellement... C'est une autre... D'autres considérations dont je ne peux pas trop te parler ici... Mais euh... La question que je voulais te poser... Est-ce que c'est pas le chef des sabermontari qui t'empêche d'y aller ? Ou est-ce que c'est pas... Non, non... C'est pas quelque chose de genre là que le gouvernement péruien s'est dit... Oulala... On ne va pas commencer à embêter les tribus... A faire des guerres de tribus... Etc... Non, non... Ça vient de... Ça vient de... Certains fonctionnaires... Du ministère de l'environnement... Qui... Qui gèrent le sanctuaire national de Megantony... Parce qu'on n'a aucun problème avec le ministère de la culture, maintenant... Mais bon, il y a des protocoles... Il y a des règlements... Et le ministère de la culture... Attends que nous ayons le feu vert du ministère de l'environnement pour nous donner le permis... Et... Voilà, on est dans... Dans des jeux comme ça, de fonctionnaires... Je préfère pas rentrer dans les détails... Oui, oui, je comprends très bien... Je comprends très bien, parce que... En France, c'est pas mieux, les fonctionnaires et la bureaucratie... Ouais... C'est peut-être... Il y a quand même moins de corruption en France, on va dire... À ce niveau-là... Oui, probablement... Si en plus, il y a des narcos dans le coin... Il peut y avoir d'autres corruptions encore plus graves... Mais bon... On peut pas en parler... Je pense pas quand même qu'il y a ce genre de trafic entre les fonctionnaires et les narcos... Bon... Je pense pas... Parce que bon, il y a des règlements... D'accord... Est-ce que par contre, est-ce que Machu Picchu, la ferme Machu Picchu, est-ce que tu penses que ça pourrait se gêner aussi... Et te gêner aussi à ce niveau-là, parce que bon, c'est vrai qu'en 2012, tu as... Enfin, même déjà en 2011, je pense... Enfin, surtout en 2012, avec... Avec monsieur... comment il s'appelle... Crespi... Crespi, oui... Tu as trouvé apparemment des salles souterraines à Machu Picchu... Oui... Ben, on a réalisé le projet... L'affaire a débuté en 2011, mais les résonances électromagnétiques, on les a réalisées en 2012... Et on a confirmé la présence d'une salle d'escalier, d'une salle principale... Et d'une dizaine de cavités... De forme... De taille humaine, on va dire... Dans les sous-sols de l'un des principaux temples de Machu Picchu, le temple des trois portes... Et... Alors, ça fait beaucoup de polémiques, quand on a fait savoir aux responsables du site de Machu Picchu... Donc, on allait présenter un deuxième projet, pour réaliser l'ouverture de l'entrée... Et l'étude, donc, du matériel qu'il devait y avoir dans les... Dans ces cavités... Le problème, c'est qu'en mai 2012, tu as fait une demande officielle, et que bon... Que tu attends toujours, qu'en fait... Ah ben, on a présenté trois ou quatre projets successifs, qui ont toujours été refusés, pour des raisons à chaque fois différentes... Et je suis même allé jusqu'à la présidence de la république, hein... J'ai vu les conseillers du président... J'ai vu les conseillers d'Orianta Oumala... Les conseillers... J'ai même vu la première dame, hein... Nadine Heredia... À l'époque, on est même venu parfois me chercher à mon hôtel, à une heure du matin, après le conseil des ministres, etc... Parce que ça faisait beaucoup de... ça prenait beaucoup de proportions, ici au Pérou... Et euh... Et on m'a fait comprendre que tu parles de Machu Picchu, c'est l'icône touristique du Pérou... Tu parles de Pachacutec, qui est l'emblème de l'identité andine... Tu dis que vous avez récupéré des... vous avez localisé des dépôts d'or et d'argent... Tu n'es pas Pérouviens, on ne va jamais te laisser faire l'ouverture, on est dans un gouvernement... C'est ce que j'ai pensé aussi à l'époque... C'est-à-dire qu'il y avait les archéologues locaux... Qui ne voulaient pas non plus lâcher l'affaire, à mon avis, quoi... Ouais... Alors, beaucoup de... On m'a énormément calomnié, diffamé... C'est même allé en procès... J'ai même reçu des menaces de mort... Et alors... Ici, à Cusco, on me disait... Ouais, c'est... Il y en a marre des étrangers, des gringos... Irem Bingham... A pillé Machu Picchu, etc... Alors que Bingham n'a pas... Bon, il a sorti des pièces... Certaines sont rentrées depuis 2001... Mais le site de Machu Picchu a été pillé depuis le 19ème siècle... Et... Il y avait un Allemand qui s'appelle August Burns... Qui avait même fait une... Une co-entreprise avec le président de la République du Pérou de l'époque... Caceres... Du gouvernement suprême... Pour exploiter le matériel archéologique de Machu Picchu... Et... Le gouvernement de l'époque recevait 10% sur les ventes de ces objets... Donc... Ils n'ont pas attendu Bingham... Et Bingham... Et donc... Il y a eu des... Des articles terribles contre moi au Pérou à cette époque... Oui, oui... J'en ai entendu parler... J'ai un peu vu ce qui s'est passé... Et donc... Et donc... Ça nous a effectivement... Pour le permis actuel... Ça nous a nourri beaucoup d'inimitiés dans certains services du ministère de la... Du ministère de la Culture... Mais bon... Les gens passent... On a eu une nouvelle élection présidentielle... Cette année... Avec... Pedro Kuczynski... PPK... Qui est français par sa mère... Et allemand par son père... Et... Un homme moderne... Intelligent... Il a une superbe équipe gouvernementale... Et donc... On espère que... Ça va changer un petit peu les choses... Oui... Ouais... Voilà... Échange... On a de nouveau... Plutôt de bonnes relations avec le ministère de la Culture... Ce qui n'était pas le cas à l'époque d'Orianta Humala... Et... Je pense qu'on va trouver une solution par rapport à Machu Picchu... Mais surtout par rapport à Pei Titi également... Puisque... Je pense que quand on est intelligent, on trouve toujours des solutions intelligentes... Logiquement, oui... Et entre gens intelligents, il n'y a pas de raison que ça... Voilà... De rester sur des conneries... C'est clair... Voilà... Et surtout que... Si on ne donne pas Pei Titi à la science... Pour revenir un peu à Pei Titi... Ce sont les Waqueros... Qui vont le piller... On sait que le site a été visité il n'y a pas très longtemps... C'est peut-être déjà... Oui... Donc... Je pense que de toute façon... Pei Titi a déjà été saccagé... A déjà été pillé... Et... Et que les règlements... Etc... N'empêcheront pas les... Les Waqueros de venir... Surtout que... Depuis 3-4 ans qu'on a diffusé... Les images de cette montagne carrée... Etc... Les gens y savent... Et ici au Pérou... Ici au Pérou... Il y a plusieurs équipes... Qui viennent d'Italie... De Russie... Des Etats-Unis... De France... Raconte-moi ce qui s'est passé cette année justement... Parce que bon... Vous n'avez pas l'autorisation d'y aller depuis 2015... Bon... Mais par contre apparemment il y en a qui ont réussi ou qui tentent d'y aller... Voilà... Ça nous fait un peu... Alors... Une partie de mon équipe... En 2000... En 2014... Nous a... Nous a trahis... Notamment un Français... Et... Pour... Alors je ne donnerai pas son nom pour éviter d'avoir des problèmes de diffamation... Mais je pense que les internautes peuvent aller assez facilement... Oui... Il suffit de rechercher sur 2014 ce qui s'est passé... Et puis bon... Voilà... Et donc... Il a organisé... Monté une équipe avec des chercheurs du Paytiti concurrents entre guillemets... Parce que moi autant dire... Je suis en concurrence avec personne... On fait nos... Nos recherches... Et... Tranquillement... Etc... Mais bon... Donc... Ils ont quand même... Monté une opération avec un Américain... Deux Italiens... Et... Des... Des Péruviens... Pour essayer... D'atteindre à pied... Cette zone... Par le Sud... Et... Ils ont... Alors nous on était au courant de ça... Tu sais... On est dans un... Microcosma... Cusco... Tout se sait... Donc... On a signalé leur présence au ministère de l'Environnement... Et au ministère de la Culture... Et... Les types ont été chopés... Le 7 juillet... À la frontière... Sud... Du sanctuaire de Megantony... Bon... Et... Ils ont quand même... Alors il y a eu un procès verbal... On a récupéré tous les documents... Un procès verbal a été... A été monté... Et... Et... Il y a des poursuites... Qui sont actuellement en cours... Et... On a quand même appris qu'à la fin du mois d'août... Et au début du mois de septembre... Ils ont organisé apparemment une deuxième tentative... Et... On est tombé sur des articles... Concernant cette expédition... Au Brésil... Parce que l'un des... Il y avait... Il y a un photographe... Caméraman... Entre guillemets... Brésilien... Qui s'appelle Danilo... Qui faisait partie de notre équipe en 2011... Qui nous a trahis... Et qui... Généralement... Tous ceux qui nous ont trahis... Généralement, tu vois... Tous ceux qui nous ont trahis... Ils se sont... Regroupés sur... Sur Facebook... Et... Ils ont essayé donc... Ils essayent actuellement... D'atteindre cette zone... Qui est impossible à atteindre par voie terrestre... Nous on a fait quatre tentatives... Et on sait que c'est impossible par voie terrestre... Et... En plus c'est interdit... Je veux dire... Que les gens fassent des recherches... Des expéditions... Ok... Mais ça doit rester dans un cadre légal... Et respecter les... Les normes de la recherche archéologique moderne... Bien sûr... Et donc... Comme apparemment ce n'était pas... Vraiment le cas... On les a... On a... On les a signalés au ministère de la culture... Au ministère de l'environnement... Et bon... Il y a des... Il y a des procédures... Qui sont actuellement... En cours... Et... Qui devraient les... Normalement... Sanctionner... S'il y a eu des délits... D'autant plus que... Ils ont nettoyé des portions... De chemin Inca... C'est le cas Pac-Nian... Ouais... À la machette... Hein... Ils ont même... Diffusé des photos... C'est vrai... Et donc... Sans aucun... Sans aucun permis... Donc ils ont porté atteinte à un patrimoine culturel... Et... Ils ont aussi... Colorié... Alors... Je ne sais pas... Avec de lacré... Des pétroglyphes... Pour les... Pour les mettre bien... Bien en... Pour les rendre plus visibles... Pour la photo quoi... Pour les caméras... Voilà... Exactement... Et... Ça a été publié dans des articles... Et nous... On ne laisse pas... On ne laisse pas passer ça... Tu vois... Et... On a porté plainte... Et... Il y a des procédures comme ça... En cours... Nous ça nous fait rager en plus... Parce que... Ça fait... Pratiquement deux ans qu'on se bat... On est une équipe de professionnels... On est des archéologues professionnels... Il y a des biologistes... Il y a vraiment... On respecte tous les canons... De... De l'archéologie moderne... Le ministère de la culture... A déclaré notre projet... Conforme... A tous les critères scientifiques... De la... De la recherche moderne... Et... Il n'y a qu'un fonctionnaire du ministère... De l'environnement... Qui... Nous met des bâtons dans la rue... Dans les roues... Qui devrait d'ailleurs être... Mis de côté ce mois-ci au ministère de l'environnement... Mais... Qui nous a empêchés pendant deux ans de... De réaliser cette... Cette opération... Et moi ça me... Ça me fait rager... Tu vois... Quand je vois ça... Parce que... Des chercheurs clandestins... Des chercheurs... Illégaux... Vont dans cette zone... Sans aucun problème... Et nous qui... Nous démenons... Nous qui avons localisé cette... Montagne... Carrée... Est-ce que c'est la bonne ? C'est pas... Mais... Malgré tout... Qui y vont... Sans aucun... Problème... Qui... Vraisemblablement... Bon... Ils sont pas forcément intéressés par... Par la recherche archéologique... Sinon par... De l'or... Ou chercher des choses... Voilà... Cherche l'or... Qui est... Qui aurait été caché par les Incas... Et... Après la mort d'Atahualpa... On parle pas... Et non pas... Pour des soucis... Historiques... Ou archéologiques... Alors moi ça me... Moi ça me met en rogne... Tu vois... Mais bon... J'ai confiance... Et je sais... Et je suis persuadé qu'on va finir par obtenir ces permis... Et ça me fait d'autant plus rager qu'on a toute la logistique de prêtres... Tout le personnel de terrain... On a entendu parler d'hélicoptères effectivement... Alors tu as un contrat avec la police si j'ai bien compris... Voilà... On a passé un accord avec la DIRARPOL... C'est la direction de l'aviation policiale... C'est des super professionnels... On a un super hélicoptère... J'ai même rencontré le général Limond... Le directeur de l'aviation policiale... Qui nous a mis à notre disposition... Le dernier hélicoptère MI-17... Russe... Que le Pérou a reçu au mois de juin... Pour réaliser avec nous cette opération... Alors... Ils ne le font pas gratuit... Gratuitement... Ils nous ont loué l'appareil... Mais... C'est... C'est quand même une grande opportunité... On a avec nous... Les communautés natives Matsiganga... Notamment la communauté de Timpia... On a avec nous la grande organisation Komaru... Qui est basée à Kiabamba... Komaru... C'est... C'est une organisation qui représente... Toutes les communautés natives... De... Du Haut... Et Bas... Urubamba... Et je pense que si Komaru estime que... Notre... Non seulement notre opération de recherche... Ne va pas contre les intérêts des Matsiganga... Mais au contraire... Va leur permettre un développement économique et social... Bien sûr... Qu'est-ce que va s'opposer ce fonctionnaire... Du ministère de la... De l'Environnement ? Eh oui... Ça on se... On peut se poser la question effectivement... Voilà... Grâce à Eric Frémont... Grâce à Eric Frémont... Grâce à Eric Frémont... On a... Un partenariat... Et... Je ne peux pas tous les noter là... Les... Les nommer... Mais... C'est vraiment grâce à eux... Si on peut réaliser cette opération... Et... Je pense que... Pour la prochaine... Saison sèche... De 2017... On sera en mesure... De... De réaliser cette opération... En tout cas... On a même reçu... Figure-toi... Un mini sous-marin de poche... De la part d'une... D'une société... Californienne... Pour réaliser... L'exploration sous-marine... Des lacs jumeaux... Et du lac Carré... Ah oui... Important... Et puis... On a... Un concept... Qui est une société... Près de Toulouse... De... De drones... Et qui doit nous envoyer... Charlie... Un pilote de drones... Avec deux ou trois drones... Pour faire l'exploration... Des lacs... Et de la montagne carrée... Donc on a... Vraiment la meilleure... On a vraiment la meilleure... Technologie... On a tout... Tout ce dont on a besoin... Répète le nom de cette boîte... De drones... Parce que c'était coupé... Ah pardon... Airborne Concept... D'accord... Merci... Airborne Concept... Et donc... On est vraiment prêt... On a tout... Tout le matériel... Toute la logistique... Tout le personnel humain... Et il ne manque qu'un document... Pour... Il manque l'autorisation... L'autorisation... Et puis le beau temps quoi... Après... Pour y aller quoi... Voilà... Exactement... Exactement... Et là on est en train de... De faire toutes les démarches... De nous monopoliser... Mobiliser pardon... Sur cette affaire... Malgré... Cette affaire... Incroyable... Des... Des... Momifi... Et c'est quand même... Païtiti... Qui reste notre... Notre priorité... Je te remercie infiniment... Cher Yves... De me... De pouvoir me donner la parole... Pour rappeler... A... Nos internautes... Que... L'Institut Incairis... C'est d'abord... De la recherche archéologique... Et que c'est... D'abord et avant tout... La recherche de Païtiti... Tout à fait... Oui... C'est important... Même pour l'humanité... N'importe comment... C'est une... Bon... C'est une cité... On peut rappeler rapidement... L'historique... La légende de Païtiti... Elle vient d'où finalement ? Elle a été émise par qui en premier ? Ah bah... Si tu veux... La conquête espagnole... Débute en... Enfin se réalise en 1532-1533... Et la première expédition sur les traces de Païtiti... Commence en 1534... Donc c'est très... C'est très proche de la conquête... Ils l'ont appris... Et... Oui voilà... La recherche de Païtiti... Païtiti Eldorado... Puisque les Espagnols... Pensez... Pensez à cela... C'est... C'est tout... L'intrigue du film d'Aguiré... La colère de Dieu... Où il se lance... Dans le Madre de Dios... Sur les traces de Païtiti... Donc c'est cette ville... Où... Dans laquelle... Les Incas... Auraient caché... Une partie... Des trésors... De la région de Cusco... Avec cette... Coya... Qui a cheminé... Vers le nord de Cajamarca... Dix ou vingt mille lamas... Chargés d'or... Pour payer... La rançon... De son mari... Atahualpa... Une rançon... Qui venait... D'Équateur... De tous les coins... De l'Empire... Qui dans un premier temps... A été payé... En un mois... Et ça d'ailleurs... Une partie... Le cinquième du roi... A été envoyé... En Espagne... Et en Autriche... Puisqu'on était... A l'époque... De Charlequin... Et donc... Une partie... De cette première rançon... Est encore... Visible... Dans les musées... De Vienne... De Bruxelles... Et... De Madrid... Le musée des Amériques... Mais bon... Ça... Ça ne suffisait pas aux Espagnols... Et la légende... La tradition... Les chroniques... Raconte que... Atahualpa... Aurait proposé une deuxième rançon... Encore plus importante... A Pissarro... Et... Comme... Les... Comment dire... Les obligations de la conquête... Faisaient que d'autres concurrents... Que Pissarro... Arrivaient... Au Pérou... Pour faire... Comme Almagro... Etc... Pour faire la conquête... Du Chili... Et du reste de l'Amérique du Sud... Il a fallu que Pissarro... Qui était bloqué à Cajamarca... Celle... Le... Le... Le destin d'Atahualpa... Pour continuer lui-même... La... La conquête du Pérou... Et donc... Ils ont fait un procès... Atahualpa a été... Condamné pour des... Motifs... Un peu ridicules... De... Polygamie... L'idolâtrie... Etc... Et donc... La Koya... Qui était avec ses 10 000 Lamas... Aurait fait demi-tour... En apprenant la mort d'Atahualpa... Et... Aurait conduit... Une grande partie du trésor... De cette deuxième rançon... Vers Paititi... Et c'est là que commence... Le drame... On va dire... Pour cette légende... Parce que... Paititi a été recherché... Pratiquement... Depuis le XVIème siècle... Uniquement... Pour... Pour ce trésor... Ah bah oui... Pour l'or... Voilà... C'est d'abord... Une relique... Archéologique... Et historique... C'est historique... C'est bon... Il y a d'autres légendes... Qui sont liées à Paititi... Disons que c'est... La cité du savoir... Une cité... Des dieux... Peut-être... Bon... Alors ça... C'était... Des hypothèses... Très intéressantes... Lancées par mes amis... Nicole et Herbert Cartagena... Dans les années 70... Euh... Qui ont pensé... On va passer l'un de tes livres d'ailleurs... Oui... De Poucharo... C'est un peu comme mes pères... Euh... Ma maman... Mon papa... Spirituel... Nicole et Herbert... Et d'ailleurs... D'ailleurs... Ils ont découvert... Mameria... En 1979... Ca a été les premiers à découvrir... Euh... Des preuves archéologiques... Des preuves scientifiques... De la présence permanente des incas en forêt amazonienne... Et Nicole et Herbert ont été les premiers à imaginer que Paititi pouvait se trouver quelque part... Vers le nord... De Mameria... Et ils l'écrivent... Dans leurs livres... De 1980... Et... Ca a été aussi les premiers à imaginer que Poucharo... La paroi principale pouvait être... Une carte géographique... Euh... Des incas... Hein... C'est pas... C'est pas d'autres chercheurs... Ni moi ni d'autres... Qui ont émis ces hypothèses... Et... Mais... Pour Poucharo par exemple... Il n'avait pas... Trouver certaines clés... Euh... Que nous on a trouvées après... A partir de 2001... On a vu qu'il y avait des pétroglyphes qui apparaissaient... Et qui disparaissaient à un moment bien précis de la journée... On a pu même interpréter certains glyphes de Poucharo... Et euh... Et donc faire une interprétation un peu plus élaborée... Mais à l'origine... La carte... L'hypothèse de la carte géographique c'est eux... Et euh... Et le fait que Paititi pouvait être quelque part au nord... C'est eux aussi... Ok... C'est intéressant tout ça... Euh... Autre chose... Bon... T'as entendu parler de la... L'autre cité... Une cité souterraine... À Cacor... T'en parles... Oui... T'en parles aussi toi-même d'ailleurs sur... Sur ton site... Euh... Est-ce qu'il y a un lien avec Paititi... Avec Paititi pardon... Excuse-moi... Euh... On se pose... On se pose la question... On se demande... Est-ce que... Une partie souterraine peut-être ? Pardon ? Une partie souterraine peut-être... Même dans cette montagne carrée ? Ah ben... Moi je pense que quand tu vois la... La morphologie de... De cette montagne carrée... Euh... Tu te dis que... Ça doit être un... Euh... Une formation géologique très stable... Euh... Malgré les tremblements de terre... La géologie ne doit pas bouger beaucoup... Donc à mon avis ça serait... Euh... L'endroit idéal pour mettre un système de... De galerie souterraine... D'autant plus que quand tu vois la... Euh... De ces... De ces lacs jumeaux... Qui sont tout le temps chargés en... En eau... Cela veut dire peut-être que dans le sous-sol... Il y a un système de... Hydraulique... De galerie naturelle... De galerie naturelle... De siphon... Ce qu'on appelle un... Un... Un terrain karstique... Euh... Qui montre que... Il y a peut-être des galeries que les... Les... Les incas ou leurs prédécesseurs... Ont utilisées pour aménager... Des galeries pour eux-mêmes... Donc que ça s'y prêterait... Je pense... D'accord... Et... Je pense d'ailleurs que cette zone a sûrement été occupée... Bien avant les incas... Et que les incas... Ont réoccupé... Le site... A une époque récente... D'accord... Oui... On parle des Ouari... Les premiers Kekchoa en fait... Voilà... Je pense que ça a peut-être été... Une cité Ouari... Les premiers incas de la lignée depuis Manco... C'étaient peut-être des chefs Ouari... Qui se sont déplacés vers la vallée de Cusco... À un moment donné... Et qui ont... À l'époque de Pachakutec... Au XVème siècle... Fondé l'Empire Inca... Voilà... Alors Akakor... C'est peut-être... En fait... Paetiti... Je ne sais pas... C'est peut-être un lien... Oui... C'est possible... J'espère que pour toi Paetiti 2017 va être la bonne... Ecoute... Nous... On est... Monopolisés... Oui... On est monopolisés... Malgré ces momies... Étranges... On est quand même monopolisés... Pour la préparation de la campagne... Il va falloir que tu bascules... Sur Paetiti... À un moment donné... Sinon... On est... On est dessus... Constamment... Là... Bon... On est un peu... En fin d'année... Donc... On attend les fêtes... Que passe... Cette période... Des fêtes... Et... Pour reprendre... Les... Nos démarches... Il y a aussi un problème... Au niveau du gouvernement... Actuellement... Tu sais... Le PPK a été élu... En... En... Au mois d'avril... Non... Au début du mois de mai... Il a installé son gouvernement... Le 28 juillet... Il y a encore des changements d'équipe... Ici au Pérou... Ils aiment ça... Changer tous les hauts fonctionnaires... Etc... Du pays... Et on est encore dans les changements de hauts fonctionnaires... On a ici... Quelques problèmes... Avec... De majorité... Puisque... PPK... C'est de... Le centre droit... Et... La majorité au congrès... Euh... Et de droite... Et... Et donc... PPK n'a pas la majorité... Il est question de faire une dissolution... Actuellement... Donc... Il y a une instabilité... Ministérielle... Donc... Pour le moment... Par rapport aux autorisations... On attend que... Tout cela... Soit derrière... Donc... On attend le mois de... Euh... De janvier... Et... Voilà... Mais on est en contact avec... Euh... Le ministère de la culture... Le ministère de l'environnement... Avec... Avec toutes... Tous ces responsables... De toute façon... Pour obtenir... Les permis... Qui nous permettent... Celui qui vous embête... Dans le ministère de l'environnement... S'en va... Si... Si... Si dans un mois... Il est parti... Bah déjà... Ça va... Probablement... Voilà... Je pense que... Voilà... Je pense qu'on va finir... Par... Par obtenir... Et... Et... Ouais... Non... Et je pense que l'intelligence... Va faire que... Euh... Qu'on va... Réussir... A réunir les personnes... Euh... En question... Et réaliser... Ensemble... Cette... Cette grande... Opération... Paititi 2017... Qui... Devrait... Je pense... Euh... Officialiser... L'existence... D'un grand site archéologique... Et... Vraisemblablement de Paititi... Au sommet de cette montagne... D'accord... Et on espère avec un site... Tu comptes pour un départ en mois de mai... Tu comptes pour un départ en mois de mai... Une expédition en mai... Ouais... A peu près... En espérant trouver le site... Pas trop abîmé... Par la végétation... Et surtout par l'action des Wakeros... Et... Un matériel archéologique... Qui soit exploitable... Pour... Pour les chercheurs... D'ailleurs... J'ai oublié de te parler d'une chose... J'ai entendu parler de lumière dans les lacs... De luminosité... Ou de... De... De choses qui émaneraient des lacs... Ah... Ça, je sais pas... Tu sais pas ? J'ai vaguement entendu parler de ça sur... Sur internet... Et sur... Sur des pages... Sur des pages Facebook peut-être... Où on parlait des lacs jumeaux qui seraient éclairés par moment... Qui ruillent les lumières qui... Qui ont sorti... Ah non... C'est... Les... Les Matsigangas... Parle de cette région... Comme d'une région... Enchantée... Et... Ils parlent d'étranges lumières... Effectivement... Et nous... En 2013... Quand on s'est approché... De cette zone... On a constaté... Des... Des lumières aussi... Des grondements... Un peu... Un peu étranges... De... De jour comme de nuit... Et... On a vu qu'ils nous parlaient... Notamment d'une montagne... Un peu... Enchantée... Où vivait le diable... Le démon... Et on est passé par cette montagne... Et... Et... C'est assez curieux... Il y a des phénomènes électriques... Et... La nuit... Il y a pas un volcan... Il y a pas mal de flash... Il y a pas un volcan dans le coin ? Non... Non... Il y a pas de... Mais il y a peut-être... Je ne sais pas... Dans le sous-sol... Des... Je ne sais pas... Des... Des minéraux... Qui attirent... Qui attirent la foudre... Ou... Des choses comme ça... En tout cas c'est une région... Intéressante... Qui a l'air assez intéressante... Qui a l'air intéressant... D'accord... Ok... Je te remercie beaucoup... Bah écoute... Avec plaisir... Je te souhaite... Et à tous tes internautes... Très bonnes fêtes de fin d'année... Et à ton équipe également... De bonnes fêtes de fin d'année... Profitez-en bien... Parce que ça risque d'être chaud... Le début de l'année 2017... Assez vite... Je ne sais pas... Ça risque d'être mouvementé... Bah... Un très bon... Un très bon nouvel an... Une très bonne année 2017... Mais j'imagine qu'on se reparlera... Oui... Entre temps... Et... On vous tiendra au courant... De toute façon... Sur... La campagne Paytiti... J'espère que... L'année 2017... Va être... L'année... C'est celle-là où tout arrive... Finalement... T'as deux grosses affaires... La route... De toute façon... Paytiti va être découverte... On va vivre à l'époque de la découverte de Paytiti... Parce que je ne vois pas... Où elle pourrait se trouver... Si ce n'est au sommet de cette montagne... On a tous les éléments... Les Maxi Ganga nous le disent... C'est un bon indice... Oui... Et puis bon... Les sites archéologiques... Qu'on a mis au jour... En 2009... Conduisent directement vers cette montagne... Les chemins... Un cas de pierre... Du Cap Ackno... Qu'on a suivi jusqu'en 2011... Vont dans cette montagne... Jusqu'à cette montagne... Donc... On a quand même bon espoir... Il y a tout qui s'occupe... Et c'est pareil... Si ce n'est pas ça... On le dira... Si Paytiti n'est pas là... En tout cas... Il y a sûrement un grand site archéologique... Ici... Et... Si ce n'est pas Paytiti... Il y aura un autre nom... Mais bon... A mon avis... Ça sera quand même assez important... Oui... Je pense aussi... Je pense aussi... Donc... Voilà... Je te souhaite être le meilleur... Merci... Je te souhaite surtout de passer de bonnes fêtes... De bonnes fêtes d'ici là... Profites-en bien... Merci... Toi aussi Yves... Merci... Je te souhaite de bonnes... Encore une fois... De bonnes fêtes de fin d'année... Et puis on se donne rendez-vous... Très bientôt j'imagine... Très bientôt... Oui... Sans problème... Je suis toujours l'affaire n'importe comment... Les affaires... Merci... Et je te remercie beaucoup... De... De relayer... L'information... Je pense que plus on la diffuse... Oui oui... Je pense que ça se perde... Ouais... Voilà... Plus on diffuse l'information... Plus difficile... Elle sera... De... De la faire disparaître... Et je ne parle pas de Paytiti... Je parle de l'autre... Oui oui... Bien sûr... Là je vais faire un... Donne... Je pense que vous avez des happiness... Sous nous... Bonjour... あ... Nous allons nous fermer Lib болееiggly... радez... Quixote... Au début... Au début... Si vas neECU adolescence... Nos disposerщее... Personnelle... Sesmane... 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 Wes? Sesmane... Sesmane... Sous-titrage FR ?